Allo allo, oui ça marche Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vous présente ma cousine Bonjour, moi c'est Vanny, du coup je suis la cousine de Camille On se connait depuis... J'ai trop l'habitude de faire des vidéos avec des gens que je connais pas en fait Donc t'es arrivée au Japon au mois de janvier c'est ça ? Moi de février, début février Début février, ouais ça fait 3 mois là Ouais parce qu'on est au mois de mai donc on est arrivé le 3 février Donc dans deux jours ça fait 3 mois Wouah ça passe vite Ça passe trop vite Ça passe vite mais en même temps j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal établi Ouais Donc il y a beaucoup de gens je pense qui sont dans ta situation De toi et ton copain qui est celle de venir vivre au Japon Donc avec un PVT, donc un visa vacances travail Donc est-ce que avant de nous raconter un peu ta vie ici tu peux nous dire un peu combien de temps ça vous a pris pour obtenir le PVT et aussi pourquoi en fait vous avez voulu venir au Japon dans un premier temps ? Ok alors du coup je vais commencer par pourquoi on est venu au Japon Du coup Jordi mon copain il est venu il y a un an maintenant au Japon en vacances pendant 3 mois Il est revenu, il a adoré, enfin voilà Il voulait, il avait le projet de s'installer ici À ce moment là on était pas encore ensemble donc ce projet là on l'avait pas trop Mais moi c'est vrai que du coup à travers toi, à travers ton père tout ça, le Japon ça a toujours été un peu familier pour moi et j'avais toujours envie de découvrir ce pays là Et je me suis dit que c'était le moment quoi J'avais pas forcément de projet en France Du coup moi vu que je suis dans la création de vidéos, ce que je voyais sur le Japon ça m'inspirait de fou Juste envie de découvrir en fait Juste cette envie de voir autre chose, de découvrir cette culture que j'avais jamais vue, enfin que j'avais jamais vue en immersion Et voilà, trop bien, et avant de continuer aussi je tiens à dire qu'on est dans le magnifique parc de la résidence Maeda Donc c'est là-bas où j'avais tourné ma toute première vidéo où il y a un gars trop creepy qui commence à me suivre partout Bah c'est ici, on est de retour et en fait vous avez emménagé à côté de chez moi et c'est vraiment un hasard Et on va revenir un peu plus en détail après sur cet emménagement Dès que vous avez eu le PVT vous êtes venu au Japon c'est ça ? Dès qu'on a eu le PVT on a mis un mois ouais Un mois pour trouver un appartement, un mois pour les billets d'avion, enfin ouais On a mis un mois pour tout booker, une fois qu'on a eu notre PVT Une fois que vous avez eu le PVT vous avez mis un mois pour vous décider à venir Et tu sais combien de temps vous avez pour vous décider ? On a un an Un an, ok, ok En fait le PVT il est valable un an Et à partir de l'entrée du coup dans le pays, au Japon, là du coup ça met le compte à rebours pour un an de PVT D'accord Et tu as un an pour décider sur la date de ton départ en fait Et le PVT ça a mis combien de temps ? En fait ça dépend, en fait il faut avoir 4000 euros sur son compte pour avoir le PVT Ensuite il y a pas mal de documents aussi à donner par rapport aux métiers que tu as en France Enfin si tu es auto-entrepreneur ou pas, enfin voilà il y a plein de trucs à justifier comme ça je ne me rappellerai plus j'avoue Mais ça nous a mis quand même pas mal de temps Il y a un programme aussi vu que c'est un PVT c'est vacances travail Il y a un programme de vacances sur un an Que vous devez remplir Ouais C'est le fameux formulaire Ouais 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 On a tous relu, tous un peu mis la main à la batte parce que c'est une galère en fait Enfin je voyais c'est, à la fois je comprends que ça leur permet eux de les sécuriser D'avoir un espèce de bluff programme de ce que vous allez faire Mais en vrai se projeter sur un an Ah c'est impossible Surtout dans un pays que tu connais pas sans avoir de travail au préalable Sachant que ça se trouve tu vas jamais trouver de taf Ça se trouve tu vas en trouver comme ton copain un direct Enfin c'est trop dur de se projeter En fait c'est impossible Ce qu'ils nous ont demandé en fait c'est impossible Enfin voilà comme tu dis t'arrives dans un pays que tu connais pas Enfin tout est nouveau Et tu peux pas te projeter sur un an Avec un budget précis Enfin c'est impossible C'est impossible Ah oui parce qu'il faut que vous mettiez le budget Et est-ce qu'il faut que ça rentre dans les 4000 euros du coup ? Ou il n'y a pas de limite ? Il faut pas que ça rentre dans les 4000 euros Il faut aussi justifier en fait combien d'argent tu comptes gagner Une fois que tu es au Japon Ah ouais Ouais en fait Ouais c'était une galère en fait J'ai vraiment le truc Ah désolé de te refaire vivre ça Non non mais en fait ça prend beaucoup de temps Parce qu'en fait déjà il faut se projeter Il faut aussi se renseigner par rapport au SMIC Qu'on peut gagner ici Parce qu'en fait on a des métiers Il y a des métiers qu'on peut pas faire En tant que... Enfin avec un visa PVT ici Et voilà il faut calculer un petit peu Combien est-ce qu'on pourrait gagner ici Tout en compensant avec les voyages qu'on doit faire Enfin c'est... Ouais 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 Il y a aussi les transports du coup à calculer Parce que même un billet de train pour aller de Tokyo à je sais pas moi par exemple Ito Où on a été Rien que ça le montant du billet de train il fallait le mettre Donc voilà Et moi pour l'histoire Avec du coup mon copain on a fait presque le même Vu qu'on a dit plus ou moins qu'on partait ensemble Et moi en arrivant du coup pour donner mon PVT La dame m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'indications Il n'y avait pas assez de détails en fait pour que ce soit accepté Donc j'ai dû tout reformuler J'ai dû revoir mes calculs un petit peu Enfin des choses qui me paraissaient logiques En fait que j'avais pas besoin de mettre Et en fait on te demande le moindre détail On te demande de le justifier Et là par exemple est-ce qu'il y a un détail en particulier qui est en tête Que t'as dû rajouter au dossier ? Oui 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 Ouais La nourriture La nourriture Il faut vraiment en fait leur prouver Qu'à la fin des un an de PVT T'as aussi même l'argent Pour te payer ton billet retour Parce qu'ils ne te demandent pas obligatoirement un billet retour ? Non Ok ça c'est intéressant Donc ça c'est cool pour les gens aussi Qui veulent peut-être pas forcément retourner direct en France Ils n'ont pas besoin de justifier d'un aller-retour Admettons Paris-Paris Mais après même moi j'avais regardé pour prendre un retour Et en fait tu peux pas, tu sais c'est pas ouvert Les billetteries sont pas ouvertes pour prendre les retours Ok sur un an Mais du coup ils ne demandent pas de retour C'est ça qui est bien Mais il faut justifier du coup le montant du billet Ouais ouais C'était énormément de détails Et en tout le PVT Faire le PVT Allez peut-être On passait peut-être 4h, 5, 6h par semaine Dessus je pense Ouais ça prend un mois Si tu le fais raisonnablement, correctement, bien Un petit peu moins d'un mois Ok et j'ai une question Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre Je sais pas si d'ailleurs tu m'as déjà répondu ou pas Mais est-ce que tu peux rentrer en France Pendant la durée du PVT ? J'en sais rien J'avoue je me pose pas la question Parce que j'ai pas trop envie de rentrer Il y a plein de gens autour de moi Donc qui de près ou de loin connaissent des gens Qui ont fait des PVT du coup Vu qu'on est au Japon Et qu'on a quand même pas mal de proches À qui ça tente l'aventure de venir s'installer au Japon J'ai entendu À partir du moment où on rentre sur le territoire français Le PVT s'annule J'ai entendu ça Après Tu l'as pas vraiment pris en compte Parce que tu savais déjà que t'avais pas Je l'ai pas pris en compte Mais en fait il y a pas d'indication par rapport à ça en fait Ok La dame tu sais quand elle nous donne le PVT Du coup elle nous donne les instructions Vous avez un an machin Enfin elle nous explique tout Et à aucun moment elle nous a dit Si vous rentrez sur le territoire français Le PVT s'annule Vraiment elle nous a Enfin voilà On n'a pas entendu parler de ça À part du coup Des gens Des gens qui nous ont dit Que peut-être Que peut-être oui ça s'annulait Mais Ouais J'ai entendu soit ça s'annule Soit Pour rentrer sur le pays Il faut avoir Demandé une autorisation Avoir un justificatif Et je me demande Si toutefois il y a quelqu'un ici Qui a une réponse Renseignez-nous Parce que Qu'on puisse donner de vraies informations Du coup PVT fait Qui est pris Appartement Appartement Alors Vous l'avez trouvé à distance Appartement on l'a trouvé à distance Heureusement que tu étais là Pour aller faire les visites Parce que sinon Si vous avez quelqu'un sur place Pour aller checker Là franchement vous avez eu grave de la chance Parce que même si je ne l'avais pas Admettons visité C'était direct un bon appartement Mais c'est vrai qu'au Japon On peut tomber très vite Sur des mauvaises surprises En fait ce qui était dur Pour se projeter En fait Après moi j'avais déjà fait ça J'étais déjà partie Quand j'étais partie à Malte J'avais pris un appart en coloc en plus Donc voilà Je me suis dit Bon pire c'est pas grave C'est une expérience Mais on était tombé sur un appart Miteux Avec des cafards On payait Je payais 800 euros le mois Pour une chambre Enfin c'était n'importe quoi Et du coup je me suis dit Bon voilà J'étais un peu sceptique C'était le contact D'un ami à mon copain Du coup aujourd'hui Qui nous a fait passer Par un agent immobilier Donc vraiment Enfin les japonais C'est un truc de fou Comment est-ce qu'ils sont Bah précis dans ce qu'ils font Et rapide quoi Le mec on lui a parlé Ouais c'est une efficace Ouais on lui a parlé du projet Et le lendemain en fait Il nous a envoyé déjà 60 annonces Qui correspondaient à nos demandes Tu vois Donc c'était un truc de fou Et du coup de base On devait aller à Komae Donc moi j'avais dit à mon copain Vu que je connaissais pas du tout Le Japon Après c'est difficile de se projeter C'est vraiment trop difficile De se projeter dans un pays Que tu connais pas Mais je lui avais dit Je voulais être dans un endroit Au calme tout ça Proche de la nature quand même Sans imaginer qu'en fait Même à côté de Shibuya On peut trouver des trucs comme ça Enfin bref C'est clair Donc du coup je lui avais dit Komae Et l'agent immobilier Nous a envoyé quand même Plein d'autres apparts Qu'il trouvait sympa Et il avait insisté sur celui-là Il avait dit C'est super bien placé La propriétaire est adorable Elle est adorable C'est un truc de fou Et en fait on s'est rendu compte Que c'était à 10 000 tapis de chez toi Ouais parce qu'à partir du moment Où vous m'avez demandé D'aller le visiter Bah j'ai eu l'adresse Et j'ai regardé tout de suite Parce que c'est la première curiosité Que j'ai eu C'est de savoir Où ma cousine va vivre Parce que c'est vrai que Même si j'ai complètement confiance En tes capacités Vous êtes super indépendant Et tout Bah même moi Je me dis Pour aller la checker En fait Tokyo c'est grand Faut s'en rendre compte Que si t'habites pas À côté de tes potes En fait t'habites la flemme D'aller les voir Et si en plus Vous habitez pas En fait sur une ligne de métro pratique Pour aller par exemple À un endroit pratique Pour se rassembler Tel que Shibuya ou Shinjuku Laisse tomber quoi C'est une galère En fait sur la map Comme ça on regarde On se rend pas compte Mais Tokyo c'est immense Et moi maintenant Mes choix d'appartement Seront beaucoup centrés Sur là Soit où je travaille Soit là où mon nid d'ami est Ouais 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 Non mais tu vois par exemple C'est ça Moi j'imaginais pas Que Tokyo c'était aussi grand À aucun moment Je me suis dit Tokyo c'est la taille de Paris Tu vois Je sais pas combien de fois Ça fait Paris Mais c'est immense Et du coup pour l'appartement Ouais on a vu Que c'était juste à côté De chez toi Donc en vrai Je me suis dit Allez Enfin en vrai Je l'ai pris un peu Comme un signe de destin Je me suis dit Trop bien Vous aviez pas cherché de base Ouais vraiment La station On va pas dire le nom Mais c'est vraiment Une petite station Ouais Et on a la même Petite station Ah non non Mais c'était un truc de faux C'est ouf C'était un truc de faux Non non mais Ouais 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 Non mais tu vois Même pour la famille Du coup Enfin quand j'ai dit Que j'habitais à 10 minutes De chez toi Tout le monde était là Genre Ah c'est trop bien Tu vois Enfin tout le monde Était rassuré Ouais ouais On est assez proche de Shibuya On est à 10 minutes On est à 10 minutes à pied Même pas de Spark Qui est genre C'est un écrit au verdure Ouais non mais c'est un truc de vrai La qualité de vie là au Japon Quand je compare à la France En fait ça n'a rien à voir Mais le truc c'est qu'on s'y fait très très vite Là tu vois ça fait déjà 3 mois que je suis ici Je repense pas trop à la France À la qualité de vie que j'avais en France Je suis plus nostalgique de la France En me disant Il y a tous mes amis Ma famille Enfin voilà Je pense que vraiment Après les 1 an Je pense que ça va être Le plus gros Le plus gros décalage en fait Quand je vais Quand je vais revenir en France Dans l'oscien L'un de mes voyages Ouais L'un de mes voyages Où j'aurais vraiment eu le plus gros décalage C'est un confort Qui est tellement Naturel par rapport à la France Enfin je sais pas Je sais pas comment dire Mais rien que des mauvaises expériences Tu vois Dans la rue Le soir Tout ça Ici Bon je dis pas que ça existe pas Parce que voilà Enfin des fous Il y en a partout Mais Depuis que je suis arrivée J'en ai jamais eu J'ai jamais eu Mon copain Je leur dis Il me laisse rentrer le soir Quand on sort Il me laisse rentrer toute seule Alors qu'avant C'était impossible Tout est plus Paisible qu'en France Je trouve Même si ça reste une grande ville Tout ça Je sais pas Après ça dépend aussi Le schéma des villes Qu'on a Nous on a quand même Des métiers assez indépendants Ouais Donc ce qui fait Que tu bosses pas Pour une boîte japonaise Que t'as pas tous les matins Moi par exemple Je me déplace qu'à vélo Donc si j'ai pas tous les matins A prendre le métro En heure de pointe C'est vivre en gros La vie d'entreprise japonaise Là peut-être qu'on aurait Des anxiétés différentes Et peut-être que ça viendrait peser dans la balance Mais vu que c'est vrai Qu'on est on va dire Assez privilégié pour l'instant Ouais Merci Alors Arrivé au Japon Appartement Ah oui vous avez pas eu tout de suite Les clés de l'appartement Ouais on a mis deux jours Avoir les clés de l'appartement Un jour Non on a mis un jour Avoir les clés de l'appartement Et après le problème c'est que Ici au Japon en fait T'as pas d'appartement meublé À part en share house Mais bon On ne voulait pas vivre en share house Ça pareil c'est des frais en fait Qui sont très conséquents Pas meublé c'est pas de Pas de frigo Pas de lit Enfin vraiment rien C'est un vrai budget C'est une vraie organisation Et du coup Nous quand on est arrivés Le problème c'est qu'on n'avait pas Trouvé de matelas double dans Tokyo Parce qu'au niveau des stocks Ça se faisait pas Ils avaient que des matelas simples Donc du coup Mon copain il a dû partir Dans les banlieues de Tokyo À Ikea Pour récupérer un matelas Et il l'a pris Avec lui Dans le métro C'était tellement long D'ailleurs avec du recul Je sais même pas comment Est-ce qu'il a fait Mais il l'a porté De la banlieue de Tokyo Jusqu'à chez nous Parce qu'il mettait encore Deux jours de livraison Donc en fait Si voilà Si vous voulez vous installer Comme nous on le fait Et pas être Dans une expérience De vacances Ou vadrouiller et tout Quand vous voulez meubler Votre appartement Prenez-vous à l'avance C'est vraiment une galère On a galéré au niveau du lit Si on avait insisté Pour prendre un matelas double À Tokyo Et qu'on avait eu Les frais de livraison On l'aurait eu En 5 jours Après on vous aurait Dépanne Mais en vrai Enfin vous étiez fatiguée Et tout Vous vouliez vraiment D'aller dans un bon lit Je m'en rappelle Je te jure Quand je t'ai appelée J'étais à moitié en pleurs J'étais là Sur un poteau J'étais en PLS J'avais mal au dos Mais en plus Il y a ça aussi Attends Faut qu'on en parle Parce que moi J'étais pas au courant Ce truc là De la peau Quand t'arrives Avec l'eau de Tokyo Oui Alors Personne ne parle de ça Personne ne parle de ça Personne n'en parle de ça C'est vrai Mais C'est terrible En fait Avant quand je venais Tous les 3 mois Je faisais 3 mois 3 mois France et Japon Et en fait A chaque fois Que je revenais au Japon J'avais cette espèce De petite couche chelou Sur la peau Moi ça me grattait pas Par contre Mais juste C'était un peu bizarre Et je chantais Qu'en fait C'était juste Une acclimatation De ma peau A l'eau de Tokyo Parce que l'eau de Tokyo Elle est totalement différente De celle qu'on peut avoir En France Et notamment à Paris Parce que C'est pas les mêmes Produits chimiques Qui sont utilisés à l'intérieur Pour nettoyer l'eau Donc là aussi C'est difficile Il y a des gens Qui vont avoir Une peau super sèche Tout le monde va réagir Et moi par exemple Je connais des gens Autour de moi Qui ont eu On aurait dit De l'eczéma Quelque chose Qu'ils n'avaient jamais eu avant Du coup Go Dermato Aller se procurer Des crèmes Franchement Tu m'aurais pas donné Des crèmes J'avais de l'eczéma Partout sur les jambes Et ça commençait Sur les bras Et dès que je me mettais Dans l'eau Ça me brûlait C'était horrible Genre vraiment J'avais des larmes Qui coulaient toutes seules Je suis là Horrible À ce point là Ah oui Ça faisait super mal Et après une fois Que t'avais mis la crème Ça c'était Ouais une fois Que j'ai mis la crème Genre ça s'est résorbé Un peu tu vois Mais ça gratte Et ouais Ça fait comme des plaques D'eczéma Et dès que tu te remets Dans l'eau Ça brûle de haut Faut le savoir Faut le savoir Et ça arrive très souvent Et ça arrive aussi Que des gens Qui avaient plutôt Une jolie peau Arrivent au Japon Par exemple Tu vas avoir de l'acné D'adulte Alors que t'avais jamais eu D'acné d'avant Parce qu'il y a tout cet environnement Qui passe par la nourriture Et on n'y pense pas Par l'eau qu'on va boire Et avec laquelle on va se laver Qui change Et qui fait que ta peau Parfois En plus quand t'arrives souvent Avec une fatigue Un décalage horaire Ton corps ne capte pas Ces différences Et va réagir De façon plus ou moins violente Et ouais Je suis curieuse Parce qu'en vrai C'est arrivé à presque 100% Des gens qui sont venus au Japon Enfin avec qui je parle De peau Donc je suis curieuse De savoir S'il y a d'autres personnes Avec qui c'est arrivé aussi Et il faut peut-être Donner un petit pot crème Dans l'avion Quand t'arrives Ouais ouais C'est ouf Il y a moyen que ça arrive Mais tu vois par exemple Je te leur dis Pendant peut-être deux mois Il n'a rien eu Et là Quand il prend des bains Ou quoi Ça le pique Ah ouais Ça le pique Ça le Ouais comme moi J'ai encore des crèmes La même sensation Et du coup Bah l'appartement Maintenant Te plaît Ça fait trop moitié Le Japon aussi Ça va Donc faut savoir aussi Que Vanille Est végétarienne Et quand tu peux pousser Tu peux même aller Jusqu'à Enfin t'as déjà été Jusqu'à être végane Pendant un an Ouais Et là tu t'es fait un peu Après t'as été Enfin là t'es plus végétarienne On peut dire ça Là je suis Ouais là je suis plus végétarienne Ouais 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 Et du coup Pour l'alimentation Comment ça se passe Pour l'alimentation Quand je suis arrivée C'était un peu compliqué Parce que bon Quand t'arrives en vrai Quand t'es végétarien Directement je vais au 7-11 T'achètes l'onigiri au riz Et puis voilà tu vois Donc je me suis dit Bon voilà Pendant un an Je vais pas Je vais pas me nourrir de riz Tu vois Dès qu'on doit aller dans des restaurants Soit on va dans des restaurants végan Et là du coup Enfin Je me suis même Me suivre Tu vois un peu Mais sinon J'avoue que c'est un peu compliqué Quand on va dans des izakaya Ouais izakaya À chaque fois Même la dernière fois On était allé à Torikizoku Donc Torikizoku Bah clairement c'est des brochettes de poulet Et on était là sur le menu On disait Ah il y a rien Vanille tu veux du gris Ouais non mais en plus Vraiment J'avais vu sur le menu J'avais vu des sushis végés Je me suis dit Non mais c'est bon Je vais pouvoir manger Et en fait t'arrives Et le plateau Comme il y a sur la photo En fait c'est genre Six petites pièces Enfin bref C'est le minimum tu vois Et encore tu vois J'étais contente Genre quand j'ai vu ça J'étais contente Sinon il y a des trucs Je peux pas du tout manger Au début j'avoue J'ai un peu J'ai un peu Ou peur Ton père en plus M'avait prévenu Il m'avait dit Que ça allait être compliqué Ouais ouais Ton père il m'a fait De la désensibilisation Avant de partir au Japon Il m'a dit Mais tu sais Les poissons ils sentent rien Quand tu les tues Tu sais même pareil Tu sais Quand ils coupaient le homard Quand on mangeait ensemble En famille Il était là Il me disait Non mais il sent rien Tu sais Et le homard Tu le voyais bouger Sur le barbecue Comme ça J'étais non Enfin bref Du coup il m'a dit Il m'a dit Que ça serait compliqué Et ça je le savais Je le savais Mais je pensais pas Que c'était autant Tous les restaurants Vegans Qu'il y a Ici Ou végétariens C'est des restos Où il n'y a que des touristes Il y a des gens De confession musulmane Sinon Enfin Indouiste aussi Voilà Indouiste Parce qu'il y a ce truc Au Japon Même si En gros sur un menu Il y a marqué Qu'il n'y a pas de viande Au final Tu sais jamais Vraiment A fois le bouillon Est fait Enfin si tu ne peux pas manger De porc Ou de bœuf Compliqué de savoir D'essayer De leur faire capter Que toi Tu ne peux vraiment pas en manger Que c'est tes croyances Et que du coup Il faut qu'ils sachent Exactement ce qu'il y a Dans leur plat Et au final En général Ils ne savent pas Non ils ne savent pas Mais tu vois La dernière fois On est allé au ramen Et je vois un ramen Aux légumes végétariens Je me dis trop bien Et en fait Jordi demande s'il y a du porc dedans Et la fille elle a rigolé En me disant Bah oui bien sûr Mais même moi Je voyais J'ai ma collègue aussi Qui est végétarienne Et le midi Donc on est allé au combini Pour aller chercher à manger Moi dans ma naïveté J'étais genre Oh regarde ce sandwich Il a l'air bon Regarde il y a marqué Que c'est peut-être végé Il y a des légumes Et tout Mon train sur les étiquettes A chaque fois Il y a marqué Bah non en présence de poisson Ouais tout le temps Ouais c'est compliqué Mais après moi je sais que toi Je ne sais pas pour elle Mais pour toi Je sais que tu as fait Quelques concessions Par exemple sur la soupe miso Ouais sur la soupe miso En fait je ne sais pas S'il y a vraiment du poisson Alors si Dans la soupe miso Dans toutes les soupes miso Soupe miso en fait Dès que c'est des plats À base de dashi En fait le dashi Si vous voulez faire Vous même à la maison C'est des algues kombu séchées Que vous cassez Dans de l'eau chaude Que vous ramenez Vraiment à petit feu Et en fait après Ce qui vient apporter Vraiment ce goût C'est donc des copeaux De bonhite séchée Et la bonhite En fait c'est un poisson Ouais Donc c'est là Qu'il y a du poisson Qu'il y a du poisson Parce qu'il y a des copeaux De bonhite séchée Ok Il y a du dashi végétarien Ok Mais si c'est pas mentionné Ouais Je ne suis pas sûre Mais il y a un truc aussi Qu'il faut prendre en compte C'est que La traduction Google traduction Japonais français Ou français japonais Enfin voilà Est très très mauvaise Elle est nulle Et en fait Moi qui suis obligée Du coup de regarder Toutes les compos De tous les produits Je mets Je mets une heure A trouver ce que je vais manger Essayez en fait Le test dans Izakaya De traduire le menu Tu sais Moi j'ai des J'ai des captures d'écran De trucs Qui a marqué Petit bonhomme au sel Ah ok Est-ce que spirituellement On va dire Et mentalement Physiquement Même parce qu'à partir du moment Le mental ça va mieux Ou ça va moins bien Bah ça se recensait sur le physique Est-ce qu'il y a des choses Comme ça Qui ont changé chez toi Moi quand j'étais en France J'avais tendance A être beaucoup plus anxieuse Donc est-ce que toi Ça t'a fait ça ? Bah moi Quand j'étais en France J'avoue Je me méfie beaucoup des gens J'avais très peur des gens Dans la rue même Donc j'avoue J'avais un peu des anxiétés Par rapport aux gens Même quand je suis arrivée Un peu Et en fait Quand je suis arrivée Je vois Dans les transports Les gens sont Ils dorment Ils sont calmes C'est un autre monde Franchement c'est un autre monde Ça a complètement disparu Ouais Par rapport à ça Ouais ça fait un Enfin il y a un gros gros décalage Par rapport à la moi En France Et là ici Après j'avoue Je me mettais beaucoup la pression Sur ce que je voulais devenir aussi Sur professionnellement Tout ça Enfin j'ai toujours Voilà des ambitions Ça change pas Mais je me mettais Une très très grosse pression Par rapport à ça Je sais pas Si c'est parce que du coup Je suis loin ou quoi Enfin il y a ce truc aussi Des fois où tu te dis T'es loin Donc t'es un peu coupée De cette réalité Mais là sur trois mois Quand même J'arrive à avoir du recul Et à me dire qu'en vrai Je vois les choses Plus sereinement Depuis que je suis ici Je saurais pas dire pourquoi Ou c'est dû à quoi Enfin franchement J'en sais rien Mais il y a ce truc aussi Où je pense que c'est C'est beaucoup la nouveauté C'est cet aspect aussi nouveau Enfin voilà On fait des nouvelles rencontres On voit de nouvelles choses Enfin voilà Ça ouvre aussi l'esprit Sur de nouvelles choses Je suis moins focalisée Sur ce qu'il faut que je sois Enfin ce qu'il faut que je fasse Tout ça Par exemple La dernière fois Tu m'as donné le contact Pour jouer dans un film À Tokyo C'était pas du tout Dans mes plans Et je pensais pas du tout Faire ça un jour dans ma vie Je me suis dit Allez Vanny fais-le Sors de ta zone de confort Et en fait Même moi ça me pousse à me dire Que je suis capable De faire d'autres choses Et typiquement Tu m'aurais proposé De faire ça à Paris Je l'aurais pas fait J'aurais pas accepté Ok Ouais j'aurais pas accepté Du coup ça a un peu changé Ton état d'esprit Ouais 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 Je me Je laisse Enfin j'ai un champ Un petit peu plus ouvert Un bon état d'esprit du coup Oui 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 Et les sialismes Ah ouais mais ça faut pas On parlait ça Ça va ou pas ? Bah ça va Ça va Après je t'avoue Que la première fois Que j'ai reçu l'alarme Là sur mon téléphone J'étais en panique Ouais Et il était 8h J'étais là avec mon bol de matcha Qui tremblait là J'ai reçu Mais les premières fois Ça m'a fait bizarre T'as une montée de chaleur T'as l'impression Que c'est la fin du monde En fait Alors que c'est un tout petit truc Au final là Il y en a eu Il y en a eu peut-être 10-15 Depuis qu'on est arrivée Même pas Enfin c'était des petits Au final je me dis C'était rien Mais quand t'arrives T'as l'impression Que c'est la fin du monde T'as toute ta maison Qui est là Qui bouge Et tout C'est trop bizarre Mais sinon On en a entendu Beaucoup parler On s'est renseigné Enfin la dernière fois On regardait une vidéo Sur les plus gros séismes Qu'il y avait eu au Japon Et tout Vraiment on se fait peur Tu vois Mais Mais je trouve qu'ici Il y a une belle philosophie Parce qu'ils s'arrêtent pas À cette peur là Ils savent que Si ça arrive Ça arrive Et c'est inévitable Et voilà On sait pas de quoi est fait demain Mais Faut pas s'arrêter sur cette peur Faut pas s'arrêter de vivre Là on est parti par exemple À Ito Avec mon copain La semaine dernière Et Bah c'est des gens Qui vivent Sur les côtes Et en fait C'est ouvert jusqu'à 16h30 Je sais pas ce que je disais Ah oui C'est des gens Qui vivent sur les côtes Et Bah voilà S'il y a un séisme Ils sont Touchés Enfin voilà C'est inévitable Et on a parlé avec une dame Du coup Qui a toujours vécu ici Elle a dit Oui c'est très dangereux Tout ça Mais c'est chez elle Elle avait une bonne philosophie Par rapport à ça En disant que On sait pas de quoi est fait demain On sait pas ce qui va arriver Mais faut pas s'arrêter à ça Et voilà Faut vivre quand même Enfin ça Ça fait peur Mais Je sais pas J'ai pas envie de m'arrêter Sur ça non plus Enfin pareil en fait Je me dis Des tremblements de terre Y'en a pas qu'ici Bon après c'est vrai que C'est réputé Est-ce que tu y a pensé Avant de venir ? J'ai pas du tout pensé Ouais J'ai pas du tout pensé Tu sais que vraiment On était dans le salon Y'a eu tremblements de terre Et j'étais là Je me suis remémorée Cette phrase Putain y'a des tremblements de terre Au Japon t'as pas peur Non 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 J'ai pas du tout repensé Zéro Et Et J'avoue Que Bah du coup Avec Jordi On est en train de Penser peut-être A Faire Alors à rester ici Plus longtemps qu'un an A voir Enfin On est en train de voir J'avoue Sur du long terme Ça me fait quand même peur Là je me dis C'est sur un an Donc Voilà Il se passe ce qui se passe Mais je sais pas Si sur du long terme Bon bah voilà C'était une fin de vidéo Merci beaucoup Bonne nuit Merci Il fallait la voir Sûrement Dans d'autres vidéos Parce qu'elle va être là Et puis peut-être Faut qu'il faut qu'on se refasse Des restos vegan Mais oui Mais oui Il faut qu'on fasse une partie 2 Et puis bah moi Je suis ravie Comme vous pouvez l'imaginer D'avoir ma cousine Juste à côté de chez moi Et voilà En tout cas Merci beaucoup C'était super intéressant Je pense que ça va aider Ça va aider pas mal Pas mal de gens En vrai Bah oui c'est vrai C'est une expérience Pas forcément facile C'est une expérience Qui est un peu floue Et il n'y a pas forcément Toi tu as été quand même Bien entourant On va dire Parce que tu avais des gens Sur place Si tu avais des questions Tu avais des réponses Mais c'est pas forcément Le cas de tout le monde Donc j'espère qu'en tout cas Ça a pu répondre À certaines de vos questions Et que ça va vous encourager À sauter le pas Et à venir vivre Dans ce merveilleux pays Qu'est le Japon Non mais c'est vrai Moi je pense que c'est vraiment Trop beau Que ce soit en tourisme Ou vraiment venir Expérimenter la vraie vie Oui parce que ça n'a rien à voir En vrai quand on arrive J'ai pas eu ce choc de culture Quand je suis arrivée Quand je suis partie À Bali par exemple Là c'était Ça n'avait rien à voir Là j'avoue Tu arrives dans une grande ville Tokyo c'est immense Voilà C'était des paysans Mais pas au point D'avoir un choc culturel Mais en fait C'est sur du long terme Moi que je suis en train De remarquer ça C'est sur du long terme En fait je me rends compte Que ça n'a rien à voir Avec ce que j'ai pu connaître En France Ça n'a rien à voir Et je sais pas que c'est mieux Parce que c'est différent Voilà Mais en tout cas Je me sens beaucoup plus calme ici Beaucoup plus apaisée Beaucoup plus confiante Sur les relations Même avec les inconnus Et voilà Et ouais je pense que ça A peu près tout Mais sinon Enfin voilà C'est un pays qui est trop beau Les gens sont vraiment gentils Et la langue est un peu dure à apprendre Là je suis en train d'apprendre un peu Apprendre le japonais Mais une fois qu'on a Qu'on a des notions de japonais Des bases ou quoi Les gens sont patients Ils sont gentils Et voilà Ouais vraiment ils sont patients Et ils prennent le temps De t'expliquer Même s'ils savent que tu comprends pas Ils prennent le temps de t'expliquer Et ça c'est un truc de faux Ouais Merci beaucoup Demi On fait des gros bisous Oh là là on s'est vraiment bien Bye bye On se fait chasser Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz